Musique Coucou les abonnés c'est YouGo05 et une fois n'est pas coutume je vous présente un combat en ligne enfin deux combats en ligne sur Killer Instinct et cette fois-ci contrairement à mes habitudes j'ai pris un personnage masculin donc oui d'habitude je le fais qu'avec des personnages féminins alors je vous présente donc Kanra qui est également un personnage inédit à ce Killer Instinct nouvelle génération qui n'était pas dans les Killer Instinct d'origine et en face de moi il y a Shin Isako alors vous connaissiez Isako si vous avez vu ma précédente vidéo sur ce jeu et bien il y a une autre version qui s'appelle Shin Isako qui est le même personnage mais en version samouraï et voilà donc allez je vais en simple combo hop une attack de kano et un petit geyser de sable pour l'envoyer en l'air alors Kanra de ce que le jeu explique c'est un zonor alors pour expliquer un petit peu ce que c'est qu'un zonor dans un jeu de combat ce sont les personnages spécialisés dans les attaques à distance qui empêchent littéralement les adversaires de s'approcher et leur met la vie dure donc le plus célèbre des zonors si vous connaissez la série c'est Dalsim dans Street Fighter voilà Dalsim avec ses boules de feu et ses membres élastiques à croire qu'il a lui aussi partagé le fruit gomme gomme avec Luffy et bon alors cette série de combat enfin cette petite série de combat sera juste composée du premier combat et de la revanche voilà parce que là j'avoue le premier combat en même temps je découvrais le personnage enfin je découvrais pas complètement le personnage alors là c'est des coups spéciaux que je sais pas d'où ils l'ont sorti voilà les mains qui me qui me balancent dans un dans les lindes si tu veux dire donc là voilà j'ai lamentablement perdu le premier combat heureusement que j'ai pas subi l'humiliation de subir un ultra combo dans la gueule parce que sinon et le pire c'est que j'ai vu des adversaires qui ultra combo ben ils y allaient ils portaient des combos d'une centaine de coups franchement c'était l'humiliation totale enfin voilà une supreme victory mais j'ai demandé à faire la revanche sur le combat et là alors voilà donc Kanra il a un peu la gueule de bois puisqu'il est capable de vomir des orbes de sable qui infligent des dégâts à l'adversaire si ça le touche de son côté Shin Isako se largue ses petits nuages blancs qu'elle peut propulser par ses adversaires vous voyez son jeu est vraiment très bien sculpté alors du coup allez je le projette et je pense que j'imagine que quand Kanra projette ses ennemis il lui infile également un malus puisque vous voyez un petit nuage bleu qui lui tourne autour alors là je l'attrape avec une bandelette et boum ouais donc Kanra c'est vraiment un mélange entre la momie la momie du motep du film la momie et le joker pour le sourire voilà alors là je le projette encore voilà hop alors là j'essaye de vous voyez c'est un zoneur avec ses bandelettes il peut vraiment porter des attaques des attaques de loin et sans compter voilà ses orbes de ses orbes de sable voilà hop voilà il se l'écrit voilà je crache encore une orbe de sable voilà hop il est un petit combo allez voilà franchement j'ai bien ce type de bref allez donc voilà là j'ai perdu ma barre de santé vert qui me reste toute la rouge alors du coup bah ouais on y va il n'y arrête pas à lock out j'ai du mal à maîtriser les combo break là il me vient au pied du mur allez je le projette hop je le trône par dessus je l'envoie voler ouais avec ah oui il est également capable vous avez vu de créer ce qu'on appelle dans le jeu des formes de traps donc des pièges de sable pour qu'il le laisse au sol et avec il peut il peut faire des manœuvres il peut téléporter il peut invoquer des trucs enfin il peut servir du table pour pour faire mal à ses adversaires voilà il peut aussi vomir des orbes de sable dans les airs allez hop prends ça voilà et il une petite charge une attaque shadow qui passe pas alors du coup je lance mon attaque shadow à moi là prends ça voilà et hop j'ai fait le dessus on se touche en même temps je allez je prends ça voilà allez je claque contre le mur je le sépare dessus je le projette je lui envoie une formade de sable voilà il voit entre autres ce qu'il peut faire avec ses avec ses sound traps voilà et après je sais pas trop comment fonctionne son mode instinct j'ai un petit peu oublié mais bon allez hop allez lock out du coup j'en profite voilà donc je voilà et hop prends ça voilà donc voilà ça reste allez alors on déclenche son attaque shadow en même temps mais c'est moi qui gagne voilà et le combat est bientôt fini donc voilà c'était une toute petite vidéo sur Killer Instinct avec deux combats en ligne combat plus revanche avec le personnage de Kanra donc vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous avez aimé la vidéo allez à plus bye ciao oh oh i need this haha 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 je à Sous-titrage ST' 501